Bonjour. L'ABCDR est une émission pour parler d'écriture, de textes, de publications. Il est étonnant de constater à quel point il y a des écrivains, des paroliers, des pamphlétaires d'hiver dans notre baie. Cette première mouture de l'ABCDR réunit des auteurs interviewés l'automne passé sur Télévague, des entrevues diffusées lors de nos petites chroniques, lors des téléjournales. La première interviewée nous est venue de la Grande-Ville. Elle est éditée ici, en France, en Russie. C'est sa mère native de la Baie des Chaleurs qui l'a inspirée à parler de notre territoire. C'est lors de la semaine des bibliothèques ouvertes après les heures pour célébrer les livres que nous avons rencontré l'auteur Périne Leblanc. Quand j'ai eu l'idée d'écrire un roman, avant de publier mon premier roman, L'Homme-Blanc, j'ai écrit un mémoire de maîtrise. Je ne suis pas le fond de lire ça. C'est vraiment... J'ai écrit un mauvais roman que je n'ai fait lire à personne, que j'ai jeté. Et j'ai écrit L'Homme-Blanc, qui est en fait mon deuxième roman, mon deuxième premier roman. Et qu'est-ce que j'ai mis en scène dans mon premier roman? Bien, la Russie. L'idée du roman m'est venue au cours d'un voyage en Roumanie. Parce que si je mets en scène la Russie, c'est en Roumanie que je suis allée. Je n'ai jamais mis mes pieds en Russie. Donc c'est vraiment de la documentation, des photos, des films, l'imagination, les paysages hivernaux québécois qui m'ont inspirée, cette Russie-là. Il y a des lecteurs russes qui étaient persuadés que j'avais vécu en Russie. Ça veut dire que j'avais assez bien fait mon travail. J'ai réussi à les convaincre. Donc c'est vraiment, c'est parti d'une anecdote, une mésaventure en Roumanie en 2004. Mon copain et moi, on était en voyage là-bas. Puis on s'est fait voler quelques centaines de dollars américains par un pickpocket charmant. Il était vraiment, il était adorable. Pas de violence, rien, charmant. C'est plus tard, j'ai dit écoute, vérifie combien il reste. Il manque 300 dollars. C'était un magicien. Il avait passé trois billets dans sa manche. Alors ça m'a fascinée. J'ai trouvé ça fascinant parce qu'il n'y a eu aucune violence. Il nous a pernés complètement. Deux cons, deux vrais cons. Quand on va sur le site de, par exemple, je ne sais pas moi, du Routard, il nous décrive exactement cette scène-là. Il est fait, il ne faut pas se faire avoir. Puis on est tombé vraiment dans la pierre. Il a réussi, il nous a eus. Mais il a fait ça comme un magicien. Alors j'ai eu l'idée d'un personnage de clown pickpocket magicien que j'ai mis en scène dans « L'homme blanc ». Donc ça part toujours de quelque chose qui me fascine. Est-ce que tu as eu les mêmes processus de création pour tes deux romans? Est-ce que tu pars d'un objet extérieur, une idée? Comment tu fonctionnes, Madame Leblanc? Ça me vient toujours d'une image littéraire. Pour Malabour, c'était l'image d'une jeune femme assassinée, dont le corps est dans l'eau. Est-ce que je mets en scène dans Malabour, la région natale de ma mère, la baie des Chaleurs? Dans Malabour, le personnage d'Alexis s'intéresse aux plantes. Il est d'abord fleuriste, horticulteur. Il fournit les gens ici en fleurs, en bulbes, en plants, en herbes. Donc c'est vraiment, c'est le contact avec la terre, avec le sol, avec la nature. Donc ce qui pousse autour de nous, avec le pays, le territoire. Et transformer cette matière première, la matière, en ce qu'on appelle un vêtement olfactif, un parfum. Transformer la matière première, transformer en autre chose. Bien, j'ai fait énormément de recherches sur la parfumerie. Je suis allée suivre une petite, très brève formation à Paris, chez l'artisan-parfumeur, en création de parfum. Donc je suis allée chercher des éléments pour me libérer, justement, de l'obligation de faire une recherche en cours d'écriture. Quand je me lance dans l'écriture, ce qui est important, c'est la voix littéraire. Donc ça vient toujours, c'est ça, d'une fascination, d'une obsession que je transforme en sujet littéraire. Et pour me libérer de cette obsession-là, je dois raconter une histoire. Et as-tu une quête qui traverse tous tes romans? Est-ce que tu cherches la face cachée de l'homme? Est-ce que tu cherches les grands mystères de la vie? Est-ce que, parce que c'est quand même, c'est quand même assez coloré comme sujet. C'est des univers en soi, et que tu sautes dans l'un et dans l'autre, est-ce un fil conducteur? C'est quoi ta recherche, là? C'est quoi ta... Bien, j'ai... Quand tu passes deux ans, trois ans, avec un sujet de roman, il faut que tu... Il faut que ça tente de passer trois ans avec ça. Donc moi, j'ai besoin d'apprendre, d'en apprendre beaucoup plus sur le sujet. C'est une curiosité intellectuelle. Moi, je dirais qu'il y a des récurrents, il y a des... Il y a des motifs récurrents, le déplacement, les longs voyages sur le territoire. Donc, il y a une idée du personnage nomade, donc quelqu'un qui fait l'expérience du territoire. Des... des... On retrouve ça dans tes deux romans, puis dans... Des personnages pour qui le silence est une façon de parler. Le silence, c'est une... Une forme de résistance. Il y a ça aussi qui est récurrent. J'appelle ça des personnages litotes. C'est-à-dire qu'en peu de mots, ils vont signifier beaucoup de choses, ils vont nous transmettre beaucoup de choses. J'y mets en scène, en fait, jusqu'à présent, j'ai mis en scène dans mes romans des gens dont on n'entend pas la voix habituellement. Donc, j'aime donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Que ce soit le jeune homme né au goulag, dans les prisons staliniennes, en URSS, ou les jeunes femmes mortes, assassinées. C'est... c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Aller du côté des... des opprimés, des gens qui n'ont pas de chance. Pour le prochain roman, j'ai... je suis allée en Irlande, j'ai fait beaucoup de recherches. Alors, je vais mettre en scène l'Irlande, l'Irlande du Nord, où il y a eu une guerre civile pendant une trentaine d'années, et le Québec. Eh bien, mes deux grands-mamans sont d'origine irlandaise. Donc, il y a une fascination aussi pour ça. Merci... Merci. ... pour ce territoire à explorer, et ces beaux univers à découvrir. Merci beaucoup. Dans le cadre de cette même semaine de livres, en fait, une romancière de l'amour, de médiévale, de science-fiction nous a visitées. C'est à la bibliothèque de Saint-Alphonse que Sonia Alain s'est entretenue avec nous. Dans une semaine de téléjournal à produire et à monter, on rencontre parfois vite les acteurs de l'actualité. Je ne m'étais pas préparée à tant de contenus à traiter, et l'écrivain Alain est une des plus prolifiques qui m'a été donnée de rencontrer. Si ce livre en six ans, tu dois avoir une méthode active d'écriture, est-ce que tu veux nous parler un peu de ton processus de création? Premièrement, il faut que ce soit un sujet qui me passionne, pour avoir vraiment le goût de faire les recherches. Et c'est que je fais beaucoup de recherches. À la base, c'est souvent ce qui me nourrit par la suite pour faire mon écriture. Je me fais des systèmes de cartes que j'écris, s'il y a des monuments, s'il y a des guerres, s'il y a tel personnage à exister à ces époques-là. Je m'écris toute l'information pour que ça soit facile après ça, à retrouver lorsque je commence mon écriture. Donc, c'est vraiment... je me trouve des images aussi des lieux, si je peux trouver des vidéos qui sont filmées sur les lieux aussi. Donc, ce sont tous des supports visuels qui m'aident beaucoup par la suite, lorsque je commence le processus d'écriture. Mais ton écriture, c'est de la fiction dans des contextes historiques. Alors, tu dois quand même t'arriver à des choses qui sont vraiment vraisemblables pour que ça passe. Oui, bien, celui, je vous dirais, qui a été un petit peu plus difficile à ce niveau-là, c'est ma première série qui est vraiment une romance historique à l'époque du Moyen-Âge. Là, je n'avais pas le choix vraiment, lorsque j'écrivais mon écriture, d'arriver aux bonnes dates, au bon moment, aux bons endroits. Il fallait que ce soit crédible si les personnages se retrouvaient dans ces situations-là. Donc, celui-là était un petit peu plus complexe à ce niveau-là, parce que je devais vraiment suivre une ligne de temps vraiment précise. Alors que l'autre romance, qui est du fantastique, à ce moment-là, j'avais beaucoup plus de liberté. Cette série-là, ce que les Européennes me disent beaucoup, c'est qu'on apprend beaucoup à découvrir avec le premier tome de la Gaspésie, qu'ils vont venir visiter aussi en même temps. Quand tu étais prise, tes personnages étaient vraiment dans un contexte historique assez serré. Est-ce qu'ils rencontraient des personnages qui ont déjà existé? Est-ce qu'ils étaient obligés de nommer des noms? Est-ce qu'on allait jusque-là? Oui, j'ai beaucoup de personnages secondaires tertiaires qui sont réels, qui ont vraiment existé. Et d'ailleurs, il y avait un personnage que je voulais qu'il devienne vraiment amie plus proche de mon couple que j'avais inventé de toute pièce, mais ce personnage-là existait. Et j'avais contacté les descendants, j'avais réussi à retrouver les descendants de ce personnage-là en France. Et je leur ai demandé l'accord à ce moment-là pour s'il me permettait de faire faire des choses à leur ancêtre. Et ce qui m'avait permis, en autant que je ne lui faisais pas faire des choses inadéquates, en me disant que c'était fort possible qu'il ait pu assister à tel affrontement ou qu'il ait pu se retrouver à tel endroit. Et j'avais eu le raval à ce moment-là pour le faire. Utiliser leurs ancêtres. Et tu dois faire quand même des bonnes recherches. Et tu dois être assez passionné parce qu'on t'invite ici, oui, pour découvrir tes romans, mais tu donnes en plus des conférences sur les contextes de tes écrits. Est-ce que tu exploites l'esprit, comment on dit ça, chevaleresque, chevalier? On est dans ces époques-là, puis je sais qu'il y a des couples, il y a de l'amour, il y a un peu d'érotisme. Jusqu'à quel point tu y plonges? Bien, c'est ça, c'est que oui, on a à ces époques-là, celle au niveau du Moyen Âge, on était encore au cas de chevaleresse. Mais mon personnage, j'aime beaucoup faire des personnages masculins plus sombres. Donc, au début, ce que les dames me disent toujours, c'est, « Ah, Geoffrey, on ne voudrait pas l'aimer, mais on n'est pas capable de s'en empêcher. » Mais c'est comme, « Ah non! » Donc, je fais toujours des personnages un peu plus sur la limite. Je me suis souvent fait dire, si tu écrivais du contemporain, je ne suis pas sûre que ça passerait, ce genre de comportement-là, mais c'était comme ça que ça se déroulait à ces époques-là. Dans ces univers complexes-là, qu'on parle de contexte historique, de contexte quand même assez guerrier aussi, il y a des histoires d'amour, mais ce n'est pas juste des femmes qui te lisent. Sourprenamment, j'ai de plus en plus de lecteurs masculins, même des messieurs aussi, car les salons du livre, lorsque j'ai des messieurs qui marient, je fais comme toujours. À la base, c'est sûr, c'est plus, moi, je l'écrivais vraiment plus pour un public féminin, justement à cause de la romance qu'on retrouve. Mais j'ai de plus en plus autant d'adolescents, parce que c'est 16 ans et plus, donc autant d'adolescents de 16, 17, 18 ans que d'hommes de 50, 60 ans qui me lisent. Je suis toujours surprise lorsqu'ils reviennent pour chercher la suite dans les salons. Et ce qu'ils me disent, c'est que quand même, reste que tout le contexte, comme celle historique, tout le contexte est très enrichissant à découvrir. Puis ils me disent, bien, la romance, de toute façon, ça en prend de l'amour. Et de toute façon, il y en avait aussi de l'amour à cette époque-là. Donc, ce n'est pas quelque chose qui les achale. Puis le côté érotique, bien, ils disent, ben, écoute, c'est intéressant, tu sais. Donc, finalement, tout le monde y trouve son compte. Et justement, c'est ça, j'ai de plus en plus de gens masculins qui les lisent. Qu'il y ait de l'action, qu'il y ait du mystère, de l'historique, du fantastique. Il faut aussi que les émotions soient très intenses. Je ne fais pas en superficie. Donc, ça, c'est très important pour moi, puis c'est ce que les lecteurs aiment beaucoup aussi. Merci beaucoup. De rien, ça fait plaisir. Merci à vous. Après de grandes pointures en visite en Gaspésie, je suis allée voir une jeune femme de Saint-Godefroy qui a écrit son premier roman avec tous les moyens possibles et inimaginables. Elle a appris sur le tas comment écrire un scénario, des dialogues, et trop heureuse de ses découvertes et de sa passion grandissante pour l'écriture, elle a sauté sans hésiter dans l'univers de la publication. Quatre années de travail pour rédiger un manuscrit qu'elle a elle-même publié. Josée Brousseau, sous la plume de Ella Griffon, si elle poursuit sa carrière comme elle l'a débutée, devrait finir ses jours aussi prolifiques et polyvalentes que Stephen King. Entrevue avec une auteure doublée d'une entrepreneur. Je suis avec Josée Brousseau, qui en est à son premier roman, qui a été édité quand? Il y a à peine quelques mois, au mois de juin dernier. Ça t'a pris à peu près quatre ans pour sortir ton premier livre? Environ, oui, quatre ans, puisque j'écrivais puis j'étudiais en même temps. J'ai acheté des livres pour apprendre à écrire, puis ensuite, j'ai acheté d'autres livres pour apprendre à éditer mon livre, moi-même. OK. Celui-là, comment écrire son premier roman? C'est que c'est très détaillé, puis c'est un auteur qui l'a écrit justement selon ses expériences à lui. Puis à ce moment-là, il y a des petits trucs, il y a beaucoup d'exemples sur le vocabulaire, les tournures de phrases. Il va vraiment en profondeur, lui, dans beaucoup de détails, qui sont, je crois, essentiels pour apprendre à écrire. Technique d'écriture d'un roman. Exactement. Avec des exercices à faire, puis les petites réponses à la fin, j'ai bien aimé. Puis l'autre auteur, elle, pourquoi elle t'a plu? Marie-Lou, oui, Marie-Lou, j'ai adoré ce livre-là aussi. Je l'ai même rencontré, puis mon livre est dédicacé. Donc, c'est Marie-Lou aussi, je l'ai rencontré en personne, puis elle a pris le temps de lire un peu le début de mon livre, puis de me conseiller sur des petits trucs aussi, des techniques qui m'ont été très favorables, je crois, parce que dans un livre, tu vas apprendre des choses, mais c'est pas nécessairement, c'est sur le terrain, c'est à la lecture de futurs lecteurs que tu vas comprendre un peu, là, qu'est-ce qui serait mieux à améliorer. Moi, j'ai écrit toutes sortes de choses qui n'étaient pas vraiment reliées à l'écriture comme telle d'un roman. Bon, j'entretenais des sites Internet, je concevais des textes pour les sites Web, mais c'était de l'écriture plus technique, plus cartésienne. Puis quand je suis arrivée dans l'écriture romanesque, ça a été un petit peu différent. La dernière version, c'est environ la douzième réécriture que j'ai faite. OK. Parce qu'on dit qu'écrire, c'est 90 % de travail et 10 % de génie. Alors, t'as donné ton bon 90 %. Du génie, c'est un bien grand mot. Ah bien, ça, c'est à nous de juger, par exemple. Je dirais que c'est plus de l'inspiration puis de l'intuition, beaucoup. J'écris par passion, puisque c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé à écrire pour changer d'air, pour me libérer un peu de mon travail administratif. OK. Puis c'est devenu une passion. Premièrement, on parle d'une quête initiatique, là, à travers tout ça. Oui, c'est une quête, puisque Jennifer a cherché des manuscrits, des écrits qui ont été préparés par ses propres ancêtres il y a plus de 700 ans. Puis, une fois qu'elle est mise sur la piste, sur un peu de force, parce que là, ça vient un peu brasser sa petite routine quotidienne. Elle, c'est une jeune universitaire. Son destin semblait tracé, linéaire, fade. Puis là, tout d'un coup, elle se retrouve avec une responsabilité qui risque de changer le destin de l'humanité. Alors, elle part des États-Unis et ça va l'amener en Gaspésie, parce que, est-ce qu'en Gaspésie, se cache ses ancêtres? Exactement. Oui. Elle a une grande, grande-tante, qui est en Gaspésie, puis elle hérite de la maison. On a pris quatre ans pour l'écrire. Dans ta dernière année, est-ce que tu as continué à envoyer des demandes à des éditeurs pour être publiée? Non. Fait que c'est vraiment tes premières ébauches que tu as envoyées aux éditeurs. Tu as essuyé des refus. Alors, tu as pris la décision, tu as fait des recherches sur le web, tu as fait des recherches dans d'autres livres aussi, comment tu as édité toi-même, et c'est ce que tu as fait. C'est quoi, l'opération consiste en quoi exactement? C'est beaucoup de travail. La première version de Noraneus ne s'appelait même pas Noraneus. Ça s'appelait La prophétie des ancêtres. Celle-là, elle a été refusée par 22 maisons d'édition. Puis, suite à cette expérience-là, j'ai pris les choses en main. Puis, c'est comme ça que je suis devenue plus autodidacte. J'ai ouvert ma maison d'édition qui s'appelle les éditions Plumes et encriers. Puis, à partir de là, un long processus s'est engagé. J'ai tout fait moi-même, sauf la correction du français. J'ai engagé une professionnelle qui est Chantal Bordelot, qui travaille aussi pour d'autres maisons d'édition. Mais le graphisme, la mise en page, la préparation de tout ça, je l'ai fait. Puis, je me suis trouvé un éditeur. Bon, c'est un anglicisme. Ça s'appelle un pod. C'est un print on demand. Ils vont imprimer la quantité que tu as besoin pour tes ventes. Je peux en commander 20 ou 200 ou 400. Puis là, toi, tu en as fait faire 200. Tu en as déjà vendu une centaine aux gens près de toi. Dis-moi, c'est une aventure qui te coûte combien à peu près d'impression? Ah, là, on parle... Je suis rendue à 7000 $ de frais. Et tu vends chaque roman combien? 21 et 95. OK, ce qui fait qu'en théorie, tu ne le fais pas pour l'argent. Pas vraiment. Est-ce que tu savais que le salaire moyen d'un écrivain au Québec est de 2500 $ par jour? Je sais. Ce livre-là, il est à vendre ici. Il est à vendre chez Jean Coutu de Passe-Pébiac au Musée acadien à Bonaventure. Je l'ai dans quelques pharmacies. Pharmacie Jean Coutu à Gaspé. Puis aussi, on peut le retrouver sur Amazon. On peut le retrouver aussi en format numérique à peu près dans toutes les boutiques comme la FNAC puis Indigo. Puis si on n'était pas dans une ère de web comme ça, si tu n'étais pas aussi apte à travailler avec le virtuel, tu ne serais pas capable d'avoir fait toute cette démarche-là? Non. Tu as travaillé beaucoup, tu as fait tes recherches là-dessus. Oui, oui, oui. Bien, c'est ça, le virtuel, l'Internet m'a beaucoup aidée puisque si je serais restée bloquée au niveau de la publication traditionnelle, je n'aurais jamais été capable. Je serais encore en train de faire de la comptabilité. J'en fais encore. Oui, oui. C'est fini. Bien, de toute façon, il faut que tu aies la bosse comptable pour pouvoir faire tout ça. Oui, j'ai un petit côté femme d'affaires dans le fond. C'est bien ça. C'est au banc de pêche de Passepébiac que j'ai découverte la dernière romancière rencontrée pour cet abécédaire. De la poésie au roman jeunesse, l'écrivaine suit les courants de la littérature contemporaine. L'auteur vieillit bien et semble pencher sa plume maintenant vers un univers réservé aux adultes où s'entremêlent romance, érotisme et autres plaisirs sagaces. Cathy Edith Lacroix revenait du Salon du livre de Rimouski quand nos chemins se sont croisés. Quand j'ai commencé à travailler au site, c'est super inspirant, les vieux bâtiments. Puis je me suis rendu compte que j'aurais aimé ça, jeune, travailler au site puis découvrir finalement l'histoire de chez moi davantage parce que dans le fond, je ne la connaissais pas vraiment jusqu'à ce que je travaille ici. Et c'est pour ça que j'ai commencé à écrire « La vie selon tout ». C'est très, très animé. Les quais, les pêcheurs, le site historique, la charpenterie indépendante. J'ai pris la charpenterie du site historique puis je l'ai mis à part parce que je voulais vraiment un endroit particulier. Ça se passe en Gaspésie. J'ai changé les noms des places parce qu'elle habite à Mertierville alors ça décrit un littoral qu'on peut retrouver à Percé, Passe-Pébiac, Bonaventure, Carlotton, Saint-Andémont, Matane. Alors c'est vraiment... J'ai voulu faire en sorte que n'importe qui pouvait s'identifier à la place. Et il y arrive plein de choses. Le premier tome, c'est vraiment... Ça commence avec son anniversaire. C'est durant l'été. Alors c'est un été à la double Monroe. Je parle du divorce, je parle des relations parents-enfants, je parle des relations avec les grands-parents. Puis dans le tome 2, on parle des familles recomposées, on parle aussi des difficultés à l'école. Terminer la journée par un cours d'éducation physique, c'est comme se couper les mains volontairement et s'amuser à sauter sur la tête. C'est impossible à vivre sans hurler de rage ou de douleur. Je suis une intello. J'aime bouger, me divertir, mais les cours d'éducation physique sont une véritable horreur pour moi. Au départ, j'écrivais pour le plaisir, pour passer le temps, parce que j'étais souvent à l'hôpital, surtout à 13-14 ans. Puis quand ils ont découvert à 14 ans que j'avais une déviation de la colonne vertébrale, une scoliose, ils m'ont opéré fin à août, ça fait que j'ai été obligée de rester à la maison. Pendant les premiers mois d'école, tout l'automne, dans le fond, jusqu'au mois de décembre. Puis c'est là que il fallait que je fasse quelque chose pour passer le temps chez moi. On s'entend, c'était en 1990, avec ordinateur, Internet, tout ça, c'était même pas une option dans ma maison, puis c'était pas très connu en 1990 non plus. Alors je me suis mise à écrire pour le plaisir. Je lisais déjà beaucoup. Puis j'écrivais de la romance au début. Après ça, j'ai écrit du fantastique. T'as des manuscrits qui te traînent dans ta chambre et tout de suite après, t'es tombée à d'où? C'est ça? Oui, c'est mon premier essai. Là, présentement, c'est différent parce que là, j'ai délaissé un peu les séries jeunesse. Puis tu t'en vas dans quoi? Là, c'est sûr que d'où, c'est mon premier essai littéraire contemporain jeunesse. Puis c'est bien, mais j'aime énormément écrire pour les adultes. Ce qui marchait beaucoup en ce moment, c'est de la romance, érotisme, humour. Amélie Dubois a vraiment mis sur le marché, elle a vraiment remis un peu sur le marché le genre chiclet. Alors, j'ai dit, ben, c'est ce que j'aimais faire avant. Mais qu'est-ce que le genre chiclet? Chiclet, c'est au niveau littéraire, c'est de la romance, c'est contemporain. Alors, c'est de la romance, mais avec beaucoup d'humour et des scènes érotiques dedans. Récemment, à force d'écrire au niveau chiclet, alors, je me suis, j'ai sélectionné des gens autour de moi, dans mon entourage, partout, que je connais des gens partout au Travail-Québec, fait que j'ai sélectionné cinq personnes et je leur envoie, à chaque fois que je finis un chapitre, je leur envoie, puis là, ils me donnent leurs commentaires, ce qui m'incite à écrire encore plus. Et suite à leurs commentaires, j'ai décidé d'envoyer ça à différentes maisons d'édition à Travail-Québec, spécialisées, justement, dans le genre romance, érotisme, tout ça. Et une maison d'édition, ça a été refusé, je pense que je l'envoyais à quatre, il a été refusé deux fois, il y en a un qui est en train d'étudier un, il y a des textes et un autre m'a dit après trois mois, « Madame Lacroix, c'est très, très bon. On aime beaucoup, beaucoup, mais par contre, si vous êtes prêts à faire ce travail-là, on va le réévaluer. On veut plus de scènes érotiques et on veut, sans changer la trame de l'histoire, et on veut que vous passez de 40 000 mots à 80 000 mots. Combien de temps ça vous prendrait pour faire ça? Là, je calculais mon temps et je me disais, « Mon Dieu, Seigneur, je m'envoie au Saint-Duy-Varimouski, je suis comme trop serrée. » Je dis, « OK, neuf jours. » Alors, j'ai pris neuf jours pour écrire le double. Et la façon dont il me parlait, c'est qu'il voulait vraiment le « Fifty Shades of Grey » du Québec. Fait que c'est ce que je leur ai fait. Si tu as passé de 40 000 à 80 000 mots en neuf jours, tu as dû rajouter beaucoup de « Ah oui! » « Ah oui! » « Ah oui! » Alors, il ne fallait pas changer la trame de l'histoire. Fait que j'ai passé, j'ai rajouté des chapitres, j'ai rajouté des scènes. Puis là, je suis obligée d'aller voir mes amis. Je suis célibataire depuis plusieurs années, je manquais d'imagination. J'allais voir mes amis puis je leur disais « Là, là, raconte-moi des anecdotes érotiques. » Bien là, ce n'est pas tout le monde qui veut raconter des anecdotes érotiques, mais il y en avait toujours une qui me sortait une histoire de genre « Ils ont resté pris dans la voiture. » Ils sont allés à la chambre d'hôtel et finalement, les gens les entendaient dans la chambre à côté. Plein de petites anecdotes comme ça qu'on plaisantait entre filles qui finalement ont nourri un peu mon imagination parce qu'en neuf jours, il y avait des moments où ce que j'écrivais sur ma page personnelle de Facebook, « Ah, je ne sais plus quoi faire. Je n'ai plus d'imagination. Je suis à bout. Il me reste 20 000 mots à écrire. Je ne sais plus quoi écrire. » Il ne fallait pas changer la trame de l'histoire. C'était ça le plus important. C'était du sport. Merci, Mme Lacroix. Merci. C'est ce qui met fin à ce premier Abyssidaire. Je suis heureuse d'avoir partagé cette émission avec vous et je vous invite déjà à la prochaine émission du genre où j'ai rencontré deux hommes cette fois-ci qui, sous leur plume, parlent actualité, journalisme chez l'un et histoire romancée de la baie des chaleurs pour l'autre. Merci de nous suivre et à la prochaine pour entrer dans l'univers de Roger Clavet et Louis-Bernard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada